4m62 le record d'Axel. Théo a lui réussi récemment 5m05 après seulement 2-3 ans de perche c'est pas mal. Tu passes un peu plus sur l'appui, c'est dans le vrai. Cette perche qu'il faut dompter pour en faire une alliée. C'est partir sans effort. En gros on est collé à elle et c'est elle qui bosse maintenant. On lui a donné de quoi nous envoyer et elle nous le rend bien. Vraiment la poussée complète sur les bras pour pouvoir finir en boule. Donc là on fait pour s'échauffer des gammes avec tout ce qui est salto avant, roulade arrière. Pour autant s'échauffer les muscles et autant apprivoiser l'espace aérien. Ce groupe d'entraînement réunit les meilleurs perchistes jeunes et espoirs du Racing Club Nantais. Tu vois il y a une idée dans le renverser. Par contre t'es ici et t'es ici. Thibault l'entraîneur veut promouvoir un athlétisme performant sans se prendre la tête et sans négliger ce qu'il s'y passe dans cette tête. Aujourd'hui un sauteur à la perche qui a peur, c'est pas un sauteur à la perche tout simplement. Il doit avoir un engagement total, la technique oui, mais l'absence d'appréhension et la confiance en soi plus que tout. Appréhension, émulation et puis le collectif très important, le collectif même pour un sport individuel et puis le collectif ça sert partout, tout le temps. C'est l'articulation que t'as avec l'humerus. Tous perchistes Théo, Axel, Benoît et Etienne suivent aussi les mêmes cours en première année de licence STAPS, sciences et techniques du sport. Là on va être sur le deltoïde, forcément ça va nous aider vachement dans notre sport. C'est ce qui nous permet de transférer l'énergie dans notre perche. Travail de groupe et performances individuelles, il existe un parallèle sport et études. Forcément il y aura toujours un dans l'histoire qui sera supérieur aux autres. Les autres, leur but c'est de le rattraper et de faire en sorte qu'on arrive au même niveau voire à le dépasser. Ils sont très studieux, très réseaux sociaux également et leur discipline, la perche, se prête beaucoup aux échanges, aux apprentissages via les réseaux sociaux. On retourne tout de suite au stadium Pierre Quinan. Il faut encore bosser parce que là il vient chercher tout de suite à engrouper. Moi je suis à la même. Ouais, sauf que toi tu sautes un mètre de moi. Ce qui est super intéressant c'est le slow motion, le ralenti. Parce qu'il faut savoir que ce soit la perche, il y a des choses qui jouent à 10, 5 cm près. Les perchistes du Racing Club Nantais ont un nom de scène sur les réseaux sociaux, perchés comme jamais. Sur internet où tout le monde regarde tout le monde, l'envie de montrer rencontre l'envie d'apprendre. J'aime l'impulsion de Renaud Lavigny, c'est pas pour autant que je vais aimer une autre partie de son saut. Même s'il saute très bien. On s'inspire clairement d'eux, de leurs gestes, comment ils sautent. Il faut savoir aussi que chacun a sa manière de sauter. On essaie d'en s'en rapprocher le plus. Après, faire exactement, ce serait peut-être une perte d'identité de soi. Mais c'est vrai que de mettre sa touche ensuite, sa touche personnelle, c'est intéressant. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.